Je vais compléter ce que je disais dans une précédente vidéo sur Isaac. Le personnage d'Isaac m'intéresse de plus en plus. D'abord parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'avais décidé que mon nom hébraïque serait Yitzraq, qui est la formation d'Isaac. Par rapport à Jacques, on peut aussi bien choisir Jacob, il se trouve que j'ai choisi Yitzraq. J'ai même signé un de mes premiers articles, paru d'ailleurs à Jérusalem en 69, avec ce prénom. Y-I-T-S-H-A-Q, j'ai écrit. Et ce que je voulais dire, c'est que je suis contre l'idée que Abraham soit le fondateur du judaïsme. C'est ridicule. Il n'est pas fondateur du peuple hébreu, encore moins. Il est lui-même issu d'un peuple. C'est son père, et pas lui, qui a quitté Ur en Caldée, Ur-Caslim. Lui, il n'avait qu'accompagné son père. Il était déjà d'ailleurs marié avec Sarah, à ce moment-là, quand ils sont quittés de cette ville de Caldée. Et la famille, qui devait normalement aller en Canaan, je ne sais pas très bien pourquoi, s'est arrêtée à Haran. Et finalement, ce ne sont que quelques personnages qui ont continué jusqu'en Canaan. Bon, c'est confus. Toujours est-il que Abraham, donc qui est une sorte de personnage comme ça, qui vit en Canaan, et qui reçoit la visite d'Ange, qui lui annonce une naissance miraculeuse, puisque Sarah va accoucher d'un enfant alors qu'elle est extrêmement vieille, âgée. Et d'ailleurs, ils vont rire, et ce mot rire va donner le nom de Yitzra, justement, Isaac, c'est celui qui a ri. Et, parce qu'Abraham rit, et puis après, c'est sa femme qui va yitzra. Et donc, voilà, donc cet enfant, qui d'ailleurs ressemble beaucoup à ce que va devenir ensuite Jésus, il va, en fin de compte, dans un premier temps, Abraham envoie un de ses serviteurs pour lui choisir une femme dans son pays d'origine, dans sa patrie, et il ramène Rebecca. Et puis ensuite, Isaac lui-même a deux enfants, et Jacob, lui, est carrément envoyé dans la famille d'origine. Donc, il est envoyé à Haran, c'est là que la tribu s'est installée. Et on sait qu'il a épousé successivement, après d'ailleurs, de carton subterfuge, Léa et Rachel, le subterfuge, c'est l'intérieur, parce que lui-même, il y a eu un subterfuge entre Jacob et Esaü, puis là, il y a un subterfuge entre Léa et Rachel. Donc, au niveau de l'aînée, etc. Et donc, finalement, on a quelque chose de cet ordre-là, Jacob, Isra, pour moi, ce sont deux personnages quasiment semblables, qui peuvent être confondus en un seul. Il est envoyé vers le peuple hébreu, qui séjourne justement là-bas, puisque là où se trouve Isra, il n'y a pas le peuple hébreu. Ils sont une poignée de personnes, mais le peuple hébreu ne n'est surtout pas d'Abraham. Il y a une généalogie qui est d'ailleurs donnée et qui remonte beaucoup plus haut. Donc, il est envoyé vers le peuple hébreu, ce Jacob, qui va devenir Israël d'ailleurs, tout comme Moïse sera envoyé d'Égypte vers le peuple hébreu, qui se trouve en l'occurrence également prisonnier et esclave en Égypte, donc ça, c'est un problème. Et tout comme Jésus aura été envoyé au peuple hébreu, à Israël. Je dis envoyé parce qu'à mon avis, ce sont des êtres qui ne sont pas d'une nature humaine normale, ce sont des demi-dieux, en quelque sorte, aussi bien Jacob, Israël que Moïse ou que Jésus. En tout cas, ils ont ce statut. La réalité de la chose, c'est un problème, enfin ils ont ce statut. Donc, je voulais rétablir cela en montrant que, finalement, Jacob ne se comprend que parce qu'il va s'adresser au peuple hébreu. Il n'est pas le peuple hébreu, bien évidemment pas, il est un messager. Il est un messager né de la naissance miraculeuse de son père, Isaac, mais d'une certaine manière, le rôle d'Abraham, c'est un peu celui de Joseph par rapport à Jésus, le rôle d'Abraham par rapport à Isaac. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Jacob, il y a l'échelle de Jacob, il y a la combat avec l'ange et avec Moïse, il y a le buisson ardent. Donc, si vous voulez, il y a aussi des situations qui sont reprises, etc. Mais Jacob, Jacob, Israël, tout comme d'ailleurs Isaac, Ismaël, enfin c'est un autre débat, mais Ismaël qui sont sacrifiés, qui est sacrifié et qui, d'après le Coran, d'ailleurs, Jésus n'est pas crucifié, il a une substitution, il y a un faux semblant, comme ils disent. Donc, voilà, c'est le prototype du messager qui va vers le peuple hébreu. Ce n'est pas Jésus, bien évidemment, ce n'est pas Moïse, c'est en fin de compte Jacob, quand il est envoyé par son père, en tout cas par le petit groupe qui constitue en Canaan, il est envoyé vers le gros du peuple qui est resté à Aran, qui était déjà issu de Urkazdim. C'est pour cela que, autrement, on ne comprend pas pourquoi Jacob ne se marierait pas avec des pâmes du lieu. La question n'est pas le mariage, ce n'est pas le mariage qui justifie réellement le voyage de Jacob, c'est réellement le message. Ça, on n'en parle pas. Quel est le message de Jacob ? C'est le message, il va rester quand même 14 ans, je ne sais pas combien de temps là-bas, c'est donc bien au-delà du mariage. Le mariage n'est qu'un prétexte, si on peut dire, un motif. Mais il s'agit véritablement de faire passer un message qui est celui de la première alliance, quelque part. L'alliance entre un peuple et des dieux, des Elohim. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Mais il faut bien comprendre qu'on ne capte pas, on ne cerne pas les personnages d'Abraham, Isaac et Jacob sans les relier à un peuple. Eux-mêmes, ils ne sont pas le peuple. Alors on dit, ils seront, alors on nous laisse comprendre qu'ils seront, ils se multiplieront, etc. Non, non, c'est une façon de laisser croire qu'Abraham est à l'origine du peuple hébreu. C'est une plaisanterie. Il n'est pas du tout à l'origine du peuple hébreu. Il est, il est, le peuple hébreu, il existe déjà depuis d'ailleurs des siècles. Il a émigré, etc. Et Jacob, enfin, toute cette famille Abraham, Isaac et Jacob, ce ne sont que des êtres qui sont issus justement d'un autre monde, en quelque sorte, et qui vont s'adresser au peuple hébreu, mésopotamien, si on peut dire. Donc on a tendance à ne pas comprendre les textes. Et aussi, quand il est dit à Abraham, bon, je crois que c'est une fausse interprétation en réalité. Abraham n'est pas, on dit, il change de nom, etc. Non, le peuple hébreu, il préexiste à Abraham, et Abraham et ses fils et son petit-fils sont là pour faire l'alliance, pour intégrer, pour incarner l'alliance entre les dieux et les hommes. Ce sont des sortes de demi-dieux. C'est-à-dire, quand on dit Éloé, Abraham, Israël et Jacob, quelque part, on pourrait aussi dire que ce ne sont pas les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob, mais ce sont les dieux, entre guillemets, Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont des demi-dieux en eux-mêmes. Voilà, on y reviendra. On y reviendra.